Vous l'avez fréquentée dans la vie. Elle vient de vous. Elle est née à une époque précise de notre pays. Elle évolue dans une ville qui nous ressemble. C'est vrai, mais elle est multiple et universelle. C'est sûrement très difficile de ne pas avoir envie de monter cette pièce-là parce que ça parle d'amour. Ça parle de tout l'amour qu'un fils peut avoir pour sa mère et surtout de tout l'amour qu'une mère peut avoir pour son fils. Taillé mon rose bif depuis 18 ans et tu ne me l'as jamais dit. Je n'ai pas dit que j'haïssais ton rose bif, maman. Tu manges du rose bif qui t'écœure depuis 18 ans et tu n'as jamais eu le courage à me le dire. Maman, tu dis tellement bien de ton rose bif depuis toujours qu'il s'est difficile de le contredire. Je n'en viens pas. Il n'aime pas mon manger. Ce qui m'a inspiré à la lecture de la pièce, c'est une phrase que le narrateur dit à la toute fin d'un premier monologue. Il dit, comme on dit dans les classiques, « La voici qui s'avance ». Et ça, ça m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, je vais traiter le personnage de Nana exactement comme un personnage de la dramaturgie classique. Ils pensent-tu à nous autres des fois? Ils ne nous voient pas, mais ils ont la caméra devant eux autres. Ils ne savent pas qu'ils rentrent directement chez nous. Et ça, demandes-tu où c'est qu'ils sont? Personne n'est irremplaçable, tu sais. Oui, ouais.